Le premier atelier Africa Code Week a débuté cette semaine à Conakry. Lire, écrire, compter et programmer sont les piliers de ce projet éducatif africain. Près de 2 millions de jeunes de 35 pays du continent participent au programme. Il s'agit de former les jeunes à la programmation informatique. Comme vous le savez, aujourd'hui, le moteur de croissance et de création d'emplois le plus important dans la plupart des pays africains, c'est en train de le devenir dans quasiment l'intégralité des pays africains aujourd'hui, c'est le numérique. Et il convient naturellement que les jeunes soient sensibilisés dès le plus jeune âge à cette programmation numérique que l'on appelle souvent la langue ou le langage du 21e siècle. 70% de la population africaine a moins de 35 ans. Selon des enquêtes, plus de 10 millions de jeunes diplômés intègrent chaque année le marché de l'emploi. Les chômeurs sont estimés à plus de 40 millions. Ainsi, il faut stimuler la création d'emplois à travers l'essor numérique. C'est une belle initiative qui tend à pousser les jeunes à avoir une notion en programmation informatique. Et cela est de nature à propulser notre pays, c'est-à-dire quitter le gouffre du sous-developpement. Vous le savez très bien, l'informatique est un outil qui permet aux pays du sous-developpement d'avoir accès un peu à un niveau de développement beaucoup plus élevé. Ils viennent apprendre les jeunes africains à ne pas être simples consommateurs du numérique, mais à être producteurs. Le développement durable économique d'une nation passe aujourd'hui nécessairement et forcément par l'apprentissage du numérique. Et cela ne peut se faire que par la formation des jeunes qu'ils ont déjà initiés. Une application gratuite est conçue pour simplifier l'apprentissage de la programmation informatique en Afrique. Africa Code Week se propose de former des enseignants dans chaque pays qui formeront à leur tour des élèves prêts à entreprendre.